Il est 8h05, vous êtes toujours à l'écoute de Radio 2M, nos invités sans surploi. C'est le moment de faire entrer l'invité. Ce matin, nous allons parler des biens immobiliers volés et les biens immobiliers protégés. Nous allons en parler dans un instant avec le lancement d'une nouvelle édition par Casa Mémoire, Les Journées du Patrimoine. Les biens volés, ce sont toutes ces affaires dont nous entendons parler depuis des années, des affaires de spoliation qui touchent en particulier les Marocains résidant à l'étranger. Les MRE sont en effet les premières victimes. Le 5 mai dernier, le ministre de la Justice, Mohamed Rochard, a annoncé devant la commission chargée du suivi du dossier de spoliation des biens immobiliers que 57 dossiers étaient devant les tribunaux. Certains avocats parlent, eux, de centaines d'affaires. La majorité de ces dossiers concernent justement des Marocains résidant à l'étranger, des biens inoccupés qui attisent la soif de véritables mafias. Dans la majorité des cas, les documents sont falsifiés, faux et usage de faux en tout genre, et tout y passe. Contrat de vente, testament, acte de dotation, la spoliation immobilière avait déjà fait l'objet d'une circulaire royale à tous les procureurs pour demander une action rapide pour intervenir. Certaines affaires avancent dans le bon sens, mais d'autres traînent depuis si longtemps que les propriétaires, quelquefois âgés, n'auront jamais le plaisir de voir leur dossier aboutir. D'autres encore y ont perdu toute leur énergie pour ne pas dire leur vie. Avec nous ce matin, comme chaque mercredi, j'allais dire Yabil Adi, j'allais mettre hop là, le directeur. Je m'appelle Yabil Adi, mon prénom c'est .com, c'est .com, .com, la famille .com. Et l'été c'est .com parce qu'il fait chaud. Le directeur de l'éducation de Yabil Adi.com, Mohamed Zouard. Bonjour. Bonjour Fatria. Je voulais aller trop vite, quelquefois on va aller trop vite et puis on se mélange un petit peu les pinceaux. Avec nous également ce matin, Maître Messaoul Erlimi, je vais vous demander de vous approcher de votre micro. Vous êtes avocat au bureau de Casablanca et vous travaillez pour l'association Droits et Justice au Maroc. Vous traitez plus d'une quarantaine d'affaires également avec nous. Je vais donner juste votre prénom, Faisal, qui nous racontera son histoire incroyable. Alors Mohamed, on a décidé de traiter ce dossier à l'occasion de ce mercredi consacré aux Marocains du monde parce que les principales victimes de ces spoliations immobilières sont justement nos Marocains du monde qui achètent des biens ici au Maroc mais qui n'y vivent pas, qui ne les occupent pas. Tout à fait. Alors effectivement, les Marocains résidants à l'étranger passent souvent leurs vacances et notamment les vacances estivales dans les tribunaux parce qu'ils ont souvent beaucoup de problèmes juridiques. Et là, en l'occurrence, c'est un problème particulier. C'est la spoliation immobilière dont sont victimes beaucoup de Marocains et aussi des étrangers, mais beaucoup de Marocains qui vivent à l'étranger. Mais ça, Maître M. le dénemi va nous détailler un peu plus. Mais c'est vrai qu'on constate que cette absence finalement du territoire national rend plus facile les falsifications et donc ensuite les spoliations. Et on a plusieurs témoignages, plusieurs cas qu'on a traités d'ailleurs sur Yabiledi, mais qui sont aussi passés sur la télé, Deuxem, etc. Deux cas où des Marocains en venant au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de trois ans d'absence, en arrivant devant leur terrain, se retrouvent avec un immeuble construit, mais qui ne leur appartient pas. Donc le terrain leur appartenait dans le passé, mais se retrouvent complètement spoliés alors qu'ils n'avaient aucune information, ils n'ont jamais vendu leur terrain. Et donc ça, c'est vraiment gravissime puisque j'avais fait un édito il y a quelques années. Ce qui nous rattache notamment les nouvelles générations de Marocains à l'étranger avec le pays, c'est cet amour de la patrie et cet amour filial. C'est-à-dire que c'est nos parents qui nous ont transmis en intraveineuse l'amour du pays. Et quand le droit de propriété, ce qui est quand même un élément le plus cher dans le droit, le droit de propriété n'est pas respecté, c'est un véritable choc pour ces deuxième, troisième génération. Puisque ce qui appartenait aux parents et sur lesquels ils ont investi, ils ont mis des années à économiser pour acheter un terrain, pour acheter une maison, pour acheter un immeuble, ils se retrouvent sans le sou, sans rien. Et ça, c'est gravissime puisque ces nouvelles générations peuvent se sentir complètement dépossédées de ce qui leur est plus cher et ce qui les rattachait avec le pays. Alors justement, M. Rémi, je vais vous demander vraiment de vous approcher devant votre micro. Vous traitez, vous, une quarantaine d'affaires. Pour la majorité, ce sont justement des MRE ? Bonjour, je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Effectivement, je traite une quarantaine de dossiers, un mois de seul, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Parmi mes clients, des victimes qui je consacre le temps de défendre, il y a des Marocains résidents à l'étranger, il y a des Marocains résidents au Maroc, des citoyens, il y a des étrangers, il y a de toutes confessions. Alors, dans la majorité de cas, de quelles affaires s'agit-il ? Ce sont, Mohamed, vous avez référence quelquefois des terrains, mais quelquefois ce sont des maisons, des biens, une maison construite, où les gens reviennent et s'aperçoivent en allant au cadastre qu'elle n'est plus un ordon. Oui, parmi les cas. Et comment on peut expliquer ça ? Comment on peut expliquer ça ? C'est simple parce que normalement, j'ai un cas d'une dame qui a quitté le territoire Marocain pendant une vingtaine d'années. Elle est élevée en France avec son mari et ses enfants. Du jour au lendemain, quand elle est revenue, elle a trouvé que son terrain, sa ville à elle, est devenue un immeuble. Elle était démolie. Donc, sa maison avait été démolie. La maison à elle, démolie. Démolie. Et sur le terrain, les gens ont construit un immeuble. Et cette personne bénéficie à son titre de propriété en bonne et due forme. Elle a tous ses documents. La pratique, c'est quoi ? C'est les falsifrateurs, la mafia. Alors ça, c'est un élément qui revient souvent. Vous qualifiez vraiment ces gens-là qu'il y a au Maroc une véritable mafia pour les biens immobiliers. C'est une bande organisée, c'est une bande de malfaiteurs. Ils sont organisés. C'est une pratique qui a été connue par tout le monde, y compris par le souverain marocain, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, dans sa lettre royale au ministre de la Justice. Tout à fait, la circulaire dont je parlais. Elle a parlé d'une pratique récurrente. Elle a parlé d'une bande de malfaiteurs. Alors ces gens-là, comment ils font pour mettre la main sur le bien d'autrui ? Ils partent à la conservation. Et à ce moment-là, quand ils ont l'accès au dossier de la conservation, ils peuvent falsifier les titres fonciers, ils peuvent falsifier le titre de propriété. Ils peuvent mettre au nom de l'héritier un autre nom qui leur appartient à eux. Ils peuvent falsifier des procurations et utiliser des procurations. qui ne sont pas bonnes. D'accord, on entend ce que vous dites. Ils vont à la conservation, ils falsifient des documents. Mais comment ils font ? Il y a des gens qui les aident. D'accord, donc il y a Bacchiche, on donne de l'argent. Il y a Bacchiche, il y a autre chose. Donc là, vous parlez de corruption. Je parle de corruption, clairement. Il y a des gens, des notaires, je ne parle pas de tout le monde. Il y a des notaires qui travaillent pour cette bande de malfaiteurs, qui sont complices, qui appartiennent à la mafia. Et par le biais de ces gens-là, ils rédigent des actes de notoriété, des actes de vente, clairement, des actes d'hérédité, de filiation. Et ces actes-là qui ne sont pas vrais, les membres de la mafia les utilisent en les déposant à la conservation française. Alors, on va justement écouter Faisal et son témoignage, puisque vous nous faites le plaisir d'être venus avec nous justement pour témoigner, parce que vous, vous êtes l'une des victimes de ces spoliations immobilières. Votre père, qui n'est plus là, vous a légué deux maisons. C'est ici, à Casablanca. Et que s'est-il passé ? Effectivement. Alors, mon papa est décédé, en 1974. Moi, ma mère, mon frère qui vit à Miami, aux Etats-Unis, et ma soeur qui vit à Gothenburg, en Suède. On a hérité de deux villas parmi d'autres biens. Alors, un 9 décembre 2011, j'ai été avisé par mon beau-frère qui était banquier que la villa où je suis né, où j'ai grandi, où je me suis marié et où j'habite toujours avec mes enfants a été falsifiée. Je me suis présenté le lundi d'après à la conservation. J'ai demandé à vérifier mon dossier de titre. Et là, ça a été la grande surprise, la grande catastrophe, c'est de découvrir que ce titre ne m'appartenait plus, qu'il était au nom d'un médecin, qu'il avait contracté une hypothèque d'un million quatre cent mille. Et donc, je n'habitais plus chez moi, je n'habitais chez quelqu'un d'autre. Et ça a commencé, j'ai avisé mes avocats, j'ai... Alors, ça, c'est un petit peu particulier parce que la maison n'est donc pas vide. Non, pas du tout. Elle est habitée. Oui, bien sûr. Et malgré ça... Effectivement. Comme vient de dire Maître Lémy, après enquête, bien sûr, et après instruction, c'est confirmé que... On ne va pas y aller par quatre chemins. C'est confirmé que dans mon dossier, il y a le conservateur qui est poursuivi officiellement pour faux et usage de faux en tant que fonctionnaire public. Après, bien sûr, toutes les enquêtes et les instructions, il y a un notaire qui est poursuivi, qui est incarcéré pour faux et usage de faux. Et il y a le fameux propriétaire qui se présente dans mon dossier, qui se présentait comme acheteur de bonne foi. Alors, après enquête, bien sûr, on tient à remercier bien sûr les éléments de la police, du tribunal, le parquet, le procureur général, qui ont fait leur travail avec le juge d'instruction. Ils ont découvert que ces gens-là appartiennent effectivement à une mafia, à une bande organisée de malfaiteurs. Mais justement, sur votre affaire en particulier, le problème, c'est qu'une fois qu'on met le doigt sur une affaire de spoliation, enfin, quand on est victime d'une affaire de spoliation, on rentre dans les méandres des couloirs des tribunaux et ça dure combien de temps, par exemple, pour vous, dans votre affaire ? Alors, pour moi, c'est sûr, depuis décembre 2011, je suis toujours dans les tribunaux. Alors, il ne faut pas oublier, parce que j'ai été spolié de deux villas. Une villa, j'ai eu, grâce à Dieu, on a eu un jugement définitif, ça veut dire première instance, cours d'appel et la cassation. Mais pour la deuxième villa où j'habite toujours, il y a un premier jugement, il y a un premier jugement, on va toujours dire, grâce à Dieu, qu'il y a eu du bon travail par les gens qui ont fait leurs travaux. Il y a un premier jugement de 10 ans plus annulation des faux contrats, mais n'empêche, je suis, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, je vais être à la 41ème audience. Et je ne vais pouvoir profiter et je ne vais pouvoir dormir tranquille dans cette maison qu'après qu'il y ait un jugement définitif, à savoir, après la cour de cassation. Donc là, ça fait quoi ? Une quarantaine d'années ? Que ça dure ? Non, depuis 2011. Mais ces gens-là étaient intervenus, les documents falsifiés, est-ce que vous savez quand exactement ? C'est 2011 précisément ou bien avant ? Non, non, effectivement, exactement en août 2011. Alors, c'est en août 2011 que vous savez précisément que ces documents ont été falsifiés. Oui, ont été falsifiés et confirmés après expertise du laboratoire. Faisal a eu la chance d'avoir très rapidement pu réagir parce que pour d'autres victimes, malheureusement, ils ont été expulsés. Donc vous, vous avez eu la chance d'avoir été alerté d'une falsification au niveau du cadastre, au niveau de la conservation foncière. Donc vous avez pu réagir rapidement et donc éviter l'expulsion et éviter peut-être une démolition, etc. Effectivement. Parce qu'après, on s'est retrouvé avec les autres victimes. Je me considère comme la seule victime qui habite toujours dans sa maison. Oui, parce que ça, c'est rare. Parce que ça, c'est rare. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En général, ce sont des biens vides où les Marocains résidant à l'étranger reviennent, comme le disait Mohamed, pour les périodes de vacances. Il y a une affaire que vous connaissez également, vous Mohamed Zouar, que vous avez traité. Et malheureusement, ça a été beaucoup plus loin parce qu'à force d'y mettre de l'énergie, un monsieur en a perdu la vie. Alors oui, c'est l'affaire Freyer dans la région de Fès. En fait, c'est un Marocain vivant dans le sud de la France, qui vivait dans le sud de la France. Il est décédé malheureusement, qui devait avoir sa retraite incessamment sous peu. Il vient faire une première visite à Fès. Il voit son terrain. Il commence à préparer. Il se dit, maintenant que je vais avoir ma retraite, je vais pouvoir venir et construire quelque chose sur mon terrain à Fès. Il revient quelques mois après, vers la fin de l'année, en décembre, je crois, parce qu'il a obtenu effectivement sa retraite. Et quand il arrive, il va voir son terrain à nouveau. Il se retrouve avec deux immeubles construits sur son terrain. Deux immeubles en cours de construction. Donc, c'était les débuts de la construction. Et là, il appelle son fils, qui est à Casablanca, et il lui dit, complètement paniqué, « On m'a tout pris. On m'a volé mon terrain. » Et là, il a une attaque et un pépin de santé qui, malheureusement, tout de suite après, il décèdera. Donc, sur le coup de ce choc, l'émotion. Et depuis, ses enfants, certains en France, certains au Maroc, continuent. La procédure, c'est très compliqué. Déjà, il faut tomber sur le bon avocat. Il faut ensuite... Alors, il y a des implications en plus. Et les procédures qui sont en règlement longues. Surtout que les implications sont multiples. Comment on a pu donner un permis de construire à quelqu'un sur un terrain qui est titré et qui appartient, effectivement, à ce retraité marocain du sud de la France ? Eh bien, malheureusement, quand il y a des implications de l'administration, de responsables, de la commune, etc., eh bien, ça enlise encore plus le dossier. Et donc, on se retrouve... Et puis, quand on est de la deuxième, de la troisième génération, on ne maîtrise pas forcément. Alors, souvent, ces deuxièmes, troisième génération, on ne parle pas l'arabe, ne maîtrisent pas du tout l'administration, l'appareil judiciaire, ne savent pas forcément comment se comporter avec un juge, un procureur, et même leur avocat, ils ne savent pas forcément qu'elles peuvent être la probité de leur avocat. Donc, on les conseille et puis, finalement, ils ne tombent pas forcément sur un bon avocat. Donc, il faut bien choisir. Et effectivement, on se retrouve avec une situation assez dramatique parce qu'ils perdent foi. Ils perdent foi en la justice, ils perdent foi en l'administration et peut-être parfois, certains, malheureusement, peuvent se sentir étrangers dans leur pays, au Maroc. Il est 8h20. Youssef Ksière, lui, a approché de très près cette fameuse mafia. Il a compris un petit peu comment ça fonctionnait tout autour de ça, tout cet appareil intérieur. Il a été fouiné. L'accès à la propriété n'est jamais facile. C'est le projet d'une vie et l'investissement conséquent. Une relation avec notre banquier qui peut s'étaler sur plusieurs décennies. Une relation souvent qui évolue tellement qu'elle devient fusionnelle. Certains même commencent à considérer le banquier comme un membre de leur famille. Il est toujours le bienvenu dans notre domicile puisque tant qu'on n'a pas fini de payer les traites, chez nous, c'est comme chez lui. Voilà. Alors aujourd'hui, entendre parler de ces affaires de spoliation nous donne le vertige même si notre domicile acquis est au rez-de-chaussée. Tu achètes un terrain. En revenant, tu t'aperçois qu'un immeuble vient d'être bâti à la place. Il y a de quoi tomber de haut. Moi qui avais peur d'habiter dans une maison hantée et quand j'entends le témoignage des victimes de spoliation, je me dis que les jnounes ce ne sont pas les jnounes mais c'est Bnadem en fait. En attendant de penser à l'investissement, moi, alhamdoulilah, je n'ai aucun souci. Il vient me faire « Je suis locataire, je paie mon loyer, Dieu soit loué. » Oui, quelquefois. On aimerait bien savoir, maître, comment ça se passe. On vient d'écouter le témoignage de Faisal. Mohamed nous racontait une autre affaire qui est, je trouve, encore beaucoup plus dramatique quand on arrive à perdre la vie à force d'essayer de se battre. À quel moment vous intervenez ? Comment vous intervenez et pourquoi ? Pourquoi ces procédures sont aussi longues ? Alors, l'avocat, juste pour nos éditeurs, il a énormément, il a apporté plein de dossiers. De dossiers, de documents. Juste, comment vous faites pour travailler ? On vous alerte, on vous dit, voilà, on vient vous voir. Moi, ma famille, il y avait une maison. Voilà ce qui se passe. Voilà, c'est mon titre de propriété, mais aujourd'hui, elle n'est plus à moi. Où vous allez ? Il y a une enquête qui est faite. Comment vous travaillez ? Je demande à la personne en premier lieu de m'emmener une copie du dossier qui est à la conservation foncière, c'est-à-dire les papiers, les documents, les titres, les actes, les actes d'identité, les procurations, tout ce qui se trouve à la conservation foncière. Ça lui demande un peu de temps pour avoir une copie du dossier et sur l'étude du dossier, la vérification des noms des gens, des dates, des tampons, tout, on essaie de trouver où est le problème. Par exemple, dans le cas qui est devant moi, un monsieur qui est un pharmacien qui vit paisiblement, tranquillement, à Casabankara, c'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un qui vit sa vie tranquillement, il a acheté deux parcelles de terrain à Hélémoun et sur la base de falsification de la carte d'identité nationale, il a perdu ces deux lots. Et ce n'était pas le seul cas parce qu'en fuinant, en cherchant, on a trouvé qu'il y a d'autres personnes qui ont perdu leur bien au même quartier suite à la même tactique ou bien la même pratique. Falsification de la carte d'identité nationale. Le monsieur, vous voyez sûr... Mais comment... C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, je suis désolée. Mais comment on peut falsifier une pièce d'identité comme la CIN ? C'est quand même un truc de dingue. Le monsieur qui est inscrit à la conservation foncière, c'est bien lui le propriétaire. Mais ce n'est pas lui qui va faire la carte d'identité. Il y a le foncière, il y a le monsieur qui se passe en tant que le vrai propriétaire. Il est parti chez un notaire avec le certificat de propriété. Il se présente comme le vrai propriétaire avec sa carte d'identité. Et si le notaire n'a pas vérifié, il n'a pas cherché de savoir qui est le nom de son papa, de sa maman... Excusez-moi, maître. Quand on arrive avec une pièce d'identité à la conservation foncière, et même s'il y a effectivement pas mal d'éléments qui jouent dans ces affaires, quand on arrive avec une pièce d'identité, à la conservation foncière, on ouvre un dossier, il y a quand même un nom dessus. Non, je ne parle pas de ça. C'est au niveau du notaire. C'est au niveau du notaire. Ça y est, passons l'étape du notaire en lui-même. Quand une personne va à la conservation foncière, arrive avec sa pièce d'identité, je parle là des victimes, je parle là des victimes, à la conservation foncière, ça veut dire que quand arrive cette personne, le document est déjà falsifié ? Elle est déjà falsifiée, oui. D'accord. Elle est déjà falsifiée. Il y a un acte qui a été produit à la conservation foncière, c'était un acte de vente. Est-ce qu'on se fie au fait que des noms sont ressemblants ou pas ? Oui, le même nom. Ah, c'est le même nom ? Le même nom, le même prénom, le même numéro de carte d'identité nationale et le monsieur muni d'un certificat de propriété et se présente chez le notaire en tant que propriétaire. D'accord. Et ils vendent le bien à une tierce personne et ce monsieur peut se dire qu'il est de bonne foi ou bien de mauvaise foi, je ne sais pas, mais il a acquis le bien. Du jour au lendemain, le vrai propriétaire, quand on l'a averti, comme quoi il y a des travaux qui se font sur son bien et il est parti voir le monsieur où on se présente en tant que c'est lui le propriétaire. Le propriétaire. L'acheteur, il a dit je l'ai bien acheté de monsieur qui est votre nom. Il a dit moi, je n'ai pas vendu. Comment ça se passe-t-il ? Bon, c'est un acte notarié. Alors, comment ça se passe ? Et Mohamed, vous en avez traité quand même pas mal des affaires. Ça veut dire que ces gens repèrent des villas abandonnées depuis de très nombreuses années. Des terrains également où personne ne s'est manifesté. Parce que là, vous êtes très clair, vous parlez tous de mafia, même mafia dangereuse, parce que Faisal, vous, vous avez été quand même menacé et à plusieurs reprises. Bien sûr, menacé de mort et de kidnappings. De vos enfants ? Oui, et j'ai même déposé une plainte en premier, chez l'ancien procureur général. J'ai été reçu par l'ancien, c'était le chef de la police criminelle. Je vais vous décevoir. Il m'a dit, l'ancien procureur général et l'ex-chef de la police criminelle, tous les deux, ils m'ont dit, nous, on enquête sur le faux, pas sur le kidnapping. Ça ne nous intéresse pas et ça ne nous concerne pas. Sincèrement, je vivais dans une vraie paranoïa. Ces menaces Faisal, vous les receviez par courrier, au téléphone ? Au téléphone. Au téléphone, on vous appelait. Mais on vous y disait quoi exactement ? On est fort, on a de l'argent, on a des connaissances. Et vous allez finir par partir. Tu vas arrêter parce qu'on était déjà juste au stade de l'enquête. Il faut arrêter et sortir de cette maison. Sinon, on va quitter la paix ton fils, on va t'envoyer en prison, on va te tuer. Ça va très, très loin, effectivement. Il n'y a pas eu de suite, sincèrement. En fait, sur ces affaires, alors, M. Rémi a parlé d'un cas particulier ou enfin d'un type de spoliation, quelle est la pratique, une des pratiques utilisées. On a fait face, et d'ailleurs, M. Rémi a des clients de ce type-là. On a fait face aussi à d'autres cas. Alors déjà, comment ce réseau de spoliateurs avec des complicités multiples, il peut y avoir des complicités au sein de certains notaires, évidemment, des cas des brebis galeuses, comme on dit, mais aussi au niveau de la conservation financière, etc. Peut-être même des fois au niveau de la justice. Donc, ces personnes qui se sentent en totale impunité, protégées, vont, comment dire, aller sur un terrain ou un bien immobilier. Ils vont vérifier que la personne est mère étranger, n'y vit plus. Donc, une vieille maison abandonnée, un vieux terrain qui n'a pas été construit depuis, qui n'a jamais été construit et qui est maintenant au milieu de la ville. Eh bien, on va les détecter et ensuite, on va utiliser des faux, des procurations, par exemple. La personne qui vit en France, en Suède, aux Etats-Unis a donné procuration à M. Hattel, d'ailleurs souvent des Européens, pour faire un faux et ensuite faire un acte notarié pour vendre à un membre de la mafia. On va marquer une petite pause où on revient après les informations. Ce matin, de spoliation immobilière, ces affaires dont on parle depuis des décennies, j'ai envie de dire, parce que c'est un dossier qui fait le sujet de l'actualité assez régulièrement. Vous avez quelques questions d'auditeurs, surtout pour vous, maîtres, qui vous disent mais pourquoi il n'y a pas un délai de vérification puisque l'on sait qu'il y a ce genre d'affaires, pourquoi il n'y a pas un délai de vérification notamment pour les pièces d'identité ? Quand quelqu'un se présente avec une CIN, est-ce que c'est, est-ce qu'aujourd'hui, vous en tant qu'avocat, qui est-ce que vous pointez du doigt d'ailleurs ? Vous pointez du doigt le notaire ? Oui, le notaire. Principalement, c'est le notaire. Parce que la loi l'oblige à vérifier si bien la carte d'identité est valable, le monsieur qui se présente chez lui, est-ce que c'est bien le vrai propriétaire ? On doit mettre et rédiger sur l'acte de vente le nom de son épouse, le nom de son père et de sa mère, son origine, sa nationalité et même sa religion. Et ça, si le monsieur présente que la carte d'identité nationale, il ne peut pas répondre aux questions du notaire. Il ne peut pas savoir est-ce que le monsieur à qui le bien appartient au début et le fils de tel ou tel monsieur ou de tel ou tel femme. Alors, à ce moment-là, il peut vérifier, il peut savoir que le monsieur qui se présente devant lui, ce n'est pas le vrai propriétaire. Alors, clairement, aujourd'hui et concrètement, est-ce qu'il y a des notaires qui ont été arrêtés, qui sont poursuivis en justice ? Oui, il y en a des notaires. Ils ne sont pas beaucoup. Ce ne sont que des brebis galeuses comme a dit Mohamed Zouak. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a trois, quatre qui sont arrêtés, incarcérés. Mais ces gens-là, ils ont fait ravage. Ils ont fait des drames. Ils ont rédigé des actes dans une trentaine, quarantaine de cas de dossiers. Ils travaillent pour la mafia. Ils ont consacré leur profession et leur travail pour la mafia. Et on imagine qu'ils touchent beaucoup d'argent, Mohamed ? Alors, on est dans des cas de spoliation qui sont quand même très nombreux sur les dernières décennies. Mais il y a une loi qui a été décidée, je crois, votée en 2011 qui aggrave encore d'une certaine façon le problème puisqu'il y a une prescription. Il y a une prescription dans les actes notariés. c'est-à-dire que s'il y a une modification sur les documents, les titres au niveau de la conservation foncière, s'il n'y a pas de vérification, de contestation dans les quatre années, si je ne me trompe pas, mettre la limite, finalement, on ne peut plus contester une modification sur son titre qui n'est plus le nôtre. Donc, c'était à la fois une loi pour protéger, pour garantir une certaine rigueur pour ne pas qu'il y ait des écritures, des contestations multiples, etc. Mais en même temps, ça a ouvert la boîte de Pandore et le risque aujourd'hui, c'est qu'un Marocain de l'étranger comme un Marocain d'ici qui ne va pas s'amuser à aller voir tous les quatre ans s'il son bien lui appartient toujours, alors qu'il ne l'a pas vendu, eh bien, il peut se retrouver au bout de quatre ans sans aucun moyen de recours. Je ne sais pas si Maître Lerémi peut nous parler justement de cette loi et est-ce qu'elle a été contestée et est-ce qu'il y a peut-être une volonté de réformer cette loi ? Oui. Effectivement, cette loi, vous parlez bien de la loi 3908 sur les droits réels et surtout l'article 2 qui a soulevé beaucoup de problèmes. Dans les cas dont on parle aujourd'hui, cette loi n'a pas été appliquée. Alors, on parle bien de la loi de 1915. Ça concerne le code français mais en ce qui concerne les droits réels, les cas qui sont devant la justice aujourd'hui, peut-être l'article 2 ça va aggraver la situation parce que dès le moment où la personne qui a été spoliée n'a pas vérifié que son bien a été spolié qu'il n'est plus propriétaire du bien à ce moment-là quatre ans passés il n'a plus le droit de contester quoi que ce soit parce que ce qui est inscrit à la conservation financière c'est définitif. On ne parle bien pas de prescription on parle de déchéance. D'accord. La déchéance c'est plus grave parce que la prescription ça peut être coupé par des actions faites en justice mais la déchéance ça ne s'arrête pas ça ne se coupe pas. Donc on n'a plus aucun droit de contester quoi que ce soit. Il n'y a plus rien derrière. Donc quatre ans si on ne vérifie pas tous les quatre ans. Parlons par exemple du cas de M. Faisal il a trouvé que son bien n'appartient plus à sa famille et quatre ans passés il n'a plus le droit de contester quoi que ce soit. Il n'a plus le droit de dire que les actes qui sont versés à la conservation foncière sont faux ou quelque chose comme ça parce que ils devaient Mais ça c'est aller dans le sens de la mafia quand même. Oui normalement parce que la loi a été votée par 55 parlementaires pendant la veille des élections en 2011 ça a été publié au bulletin officiel est-ce que les parlementaires étaient au courant ou non je ne sais pas. En tout cas on est devant le fait accompli. Oui aujourd'hui il y a une loi qui a été votée par 55 parlementaires. Comment est votre affaire aujourd'hui Faisal ? Alors mon affaire aujourd'hui comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vais être si je ne me trompe pas à ma 41ème audience le jeudi prochain mais sincèrement mais sincèrement je tiens à préciser que la vraie catastrophe dans ces cas de spoliation c'est qu'on retrouve les mêmes protagonistes dans pratiquement tous les dossiers par exemple moi j'ai un conservateur qui exerce toujours qui m'a falsifié mon dossier qui est poursuivi officiellement je le dis parce qu'il est poursuivi Pas de nom s'il vous plaît Non je ne dis pas le nom Pas de nom mais ce monsieur là exerce toujours Mais bien sûr et attention Et il est poursuivi en justice Madame il a eu l'audace de dire qu'il a été remercié par la direction par sa direction ils lui ont donné la plus grande conservation du Maroc Avoir le toupé et l'audace de dire ça c'est qu'il est vraiment protégé et c'est un fonctionnaire qui est poursuivi officiellement après enquête après instruction ils exercent toujours ça veut dire que moi victime les victimes avant moi non 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 ils auraient pu être protégés parce que dans ces cas de spoliation la dernière barrière la dernière barricade c'est la conservation foncière c'est le conservateur qui doit tout bloquer on peut comprendre qu'il y ait des cas de mafieux d'escrocs oui mais quand on se retrouve avec le même notaire dans tous les dossiers le même conservateur dans tous les dossiers ça c'est grave ici et les deux sont toujours en exercice le notaire est incarcéré le notaire est incarcéré il est incarcéré dans plusieurs dossiers le conservateur il est poursuivi en liberté provisoire mais il exerce toujours ça c'est grave et sincèrement j'attends toujours une explication du directeur de la conservation foncière nationale on n'a toujours pas été alors vous avez effectivement indiqué qu'il y a déjà des notaires qui sont incarcérés dont celui qui a été à l'origine de la spoliation enfin en tout cas du faux suite à la lettre royale il y a eu une sorte d'accélération au niveau de la justice puisque même il y a eu des chiffres il y a eu des données récemment le nouveau ministre de la justice Mohamed Ojar a parlé de 57 dossiers donc alors dans le détail c'est 15 enquêtes préliminaires et 33 qui sont devant des juridictions à différents niveaux dont celui de Sifay Sal vous aujourd'hui vous dites votre seul cabinet a déjà 40 dossiers 40 affaires 40 affaires au niveau de la justice donc ce chiffre qu'est-ce qu'il représente au juste et est-ce que réellement il y a vraiment une volonté d'avancer sur les cas de spoliation mais Rélimi lui vous parlez vous vous dites vous contestez ce chiffre d'une cinquantaine d'affaires seulement parce qu'il en a déjà une quarantaine vous vous parlez d'une centaine d'affaires à travers tout le Maroc je parle des centaines de plusieurs centaines plusieurs centaines plusieurs centaines d'affaires toutes celles en plus qui ne sont pas suivies et qui sont peut-être pas dans un seul dossier à 240 victimes un seul une seule affaire il y a 240 plaignants alors attendez là vous parlez du nombre de victimes qui sont des centaines ou des nombres d'affaires de spoliation je parle de nombre d'affaires de spoliation qui sont des centaines et je parle de nombre de victimes qui sont plus que ça d'ailleurs j'ai une information sur l'association des droits et justice au Maroc qui parle de dossiers à travers toutes les régions du Maroc et pas seulement on va dire Casablanca par exemple on a parlé tout à l'heure de Fès avec l'affaire Friar et que l'association elle-même a en sa possession 120 dossiers donc il y a plusieurs associations d'ailleurs de victimes donc on peut effectivement facilement parler de plusieurs centaines de dossiers facilement parce que la lettre royale parle de normes d'affaires judiciaires de nombreuses plaintes que le cabinet royal a reçu il y a des centaines de cas de dossiers de plaignants la lettre royale parle d'une pratique récurrente il ne s'agit pas de 37 dossiers comme a dit l'ancien ministre de la justice ou bien de 57 dossiers comme a soulevé l'actuel ministre de la justice moi personnellement je parle de centaines de dossiers de spoliation mais alors récemment on l'a vu d'ailleurs on a écrit sur Yabil Yadi et dans d'autres médias le nouveau ministre a réuni une commission je crois qu'il y avait aussi la conservation foncière qui était représentée me semble-t-il la conservation foncière a annoncé le lancement d'une application pour être informé par téléphone si jamais il y a une écriture sur un titre foncier est-ce que les associations de victimes est-ce que les avocats qui gèrent ces affaires ont été réunis autour de la table pour pouvoir justement remonter malheureusement on n'a pas été sollicité on n'a pas été convoqué ou bien invité même si on représente des cas de spoliation on a notre point de vue sur les pratiques sur la stratégie à mener les solutions à chercher mais malheureusement il n'y a que les notaires l'association du barreau des avocats au Maroc il y a les impôts il y a la conservation foncière il y a je crois les adultes le procureur général voilà la commission a été nommée il y a un bon moment suite à la lettre royale la première et la deuxième mais malgré qu'on est partie prenante que les victimes leurs avocats connaissent bien les stratégies les pratiques et tout ils n'ont pas été sollicité ou bien invoqué pour prendre parole autour de cette table je vous interromps parce qu'on a quelques appels aux standards de Deuxame et un monsieur qui veut absolument intervenir c'est justement comme vous mettre un avocat de victime de spoliation immobilière qui appelle de France allo oui allo bonjour bonjour merci vous écoutez notre émission et vous vouliez absolument intervenir oui madame en tout cas qui êtes vous alors Moussa Elkal je ne suis pas avocat je suis juriste au cabinet saunier c'est le cabinet qui représente une bonne partie des victimes des victimes marocaines mais pas que marocaines françaises en tout cas des amis du Maroc les amoureux du Maroc qui possèdent des biens qui se sont fait spolier effectivement donc je voulais vous remercier pour votre émission mais je voulais aussi apporter ma contribution et quelques précisions qui étaient très importantes dites nous très rapidement parce que c'est dommage qu'on vous ait aussi tard parce qu'il nous reste que quelques minutes j'ai essayé c'est pas faute d'avoir essayé vous voyez on finit toujours par y arriver chez nous on vous écoute d'abord sincèrement je voulais remercier la presse parce que sans la presse on n'en serait pas là aujourd'hui je voulais remercier toutes ces personnes qui travaillaient dans l'ombre pour que la justice puisse se faire au Maroc et il y en a parce que j'aime bien qu'on parle de corruption j'aime bien qu'on montre du doigt les corrompus mais j'aime aussi rendre justice à tous ces gens qui sont honnêtes et qui travaillent dans les petits bureaux qui sont tout cachés et sincèrement ils sont nombreux vous avez raison vous avez raison c'est vrai que là on pointe du doigt un problème mais on ne met pas tout le monde dans le même sac loin de là je ne veux pas mettre tout le monde dans les mains poignées par contre j'insiste madame j'insiste à dire des choses comme elles sont les alors je vous préviens tout de suite aucun nom ne sera prononcé dans cette émission s'il vous plaît je connais mon métier madame je connais mon métier je ne donnerai pas des noms mais par contre j'en veux aux corporations qui travaillent pour la justice toutes les corporations parce que si elles se donnaient la main comme sa majesté vient de le dire vient de le faire on n'en serait pas là aujourd'hui mais simplement chacun veut préserver son précaré alors quand vous parlez aux notaires ils défendent les notaires vous parlez aux avocats ils défendent les avocats vous parlez aux juges ils défendent les juges vous parlez aux procureurs ils défendent les procureurs mais qui défend le Maroc qui défend les victimes qui défend ces Marocains qui ont passé toute leur vie en France à ramasser un petit pécule pour aller finir leur jour et qui en fin de compte quand ils arrivent quand ils sont à leur retraite ils se retrouvent spoliés comme monsieur Abdeljalal par exemple qui a passé 60 ans à faire le jardinier à Nice c'est pas l'affaire Omar Haddad c'est l'affaire à Brahim Abdeljalal et des dossiers comme ça j'en ai dit dizaines donc et par contre j'ai trouvé qu'on a perdu beaucoup de temps à savoir il y a 37 dossiers il y a 50 dossiers ça suffit écoute oui vous avez parfaitement raison monsieur mais il est important vous vous connaissez comme l'avocat qui est avec nous ce matin vous connaissez un certain nombre d'affaires mais pour les auditeurs je peux vous garantir qu'il est important tout de même de rappeler en termes de chiffres pourquoi parce qu'il y a eu cette rencontre avec le ministre de la justice où là on a parlé de 57 dossiers ça peut vous non non c'est pas ça c'est que ça peut vous paraître anodin monsieur mais il est important de se dire qu'aujourd'hui 57 affaires devant la justice mais qu'il y a et vous avez raison de le rappeler des centaines de cas et je pense qu'il est important pour tous les marocains de le savoir vous savez madame nous avons rencontré les trois les quatre derniers ministres de la justice au Maroc concernant la spoliation c'est à dire que lorsque nous avons fait appel à sa majesté le roi que Dieu le glorifie c'est qu'on en n'en pouvait plus parce que en tant que juriste on ne va pas déranger sa majesté pour des affaires de justice on est un ministre de la justice on est un directeur des affaires pénales on est un directeur des affaires civiles nous avons des procureurs généraux nous avons des procureurs nous avons une police donc on n'allait pas déranger sa majesté c'est à dire que si nous avons pris la décision d'aller voir sa majesté c'est qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire il faut le comprendre c'est à dire il ne faut pas nous faire passer pour des enragés aujourd'hui dire qu'ils font n'importe quoi parce qu'aujourd'hui souvent nos contradicteurs la mafia il faut le dire qu'est-ce qu'ils disent ils disent ah mais écoutez ils salissent l'image du Maroc c'est pas vrai tous ceux qui me connaissent savent que j'ai le Maroc chevillé au corps je suis prêt à me battre à mourir pour ce pays mais aussi pour sa justice et pour son roi et donc ceux qui salissent le Maroc c'est ceux qui nous montrent du doigt aujourd'hui parce qu'on veut faire ressortir la vérité et sincèrement votre émission aujourd'hui elle vient à un point nommé et je voulais vous remercier j'en ai les lames aux yeux parce que on sent que vous êtes ému non sincèrement la presse marocaine elle a été à l'honneur et je peux le dire moi qui suis quelqu'un qui est d'un esprit critique je suis né en France je suis marocain je suis français et fier de l'être aujourd'hui ce que j'aimerais dans la justice c'est que l'archaïsme qui existe ces gens qui sont là à vouloir défendre l'impossible l'innommable l'injustice ils devraient dégager et il y en a malheureusement tout à l'heure monsieur Faisal qui est aussi un client vous le disait il y a des choses qui se sont passées qui ne sont pas qui ne sont pas dignes d'une justice et il faudrait sévir aujourd'hui je pense que nous avons tous les moyens et nous avons exactement la situation en main et nous savons exactement ce qui s'est passé et je pense qu'aujourd'hui on arrive à une étape où il faut arrêter comme il vous l'a dit personne ne vous a parlé d'un cas un cas qui dure depuis 65 ans dans les tribunaux et je pense que maître Lémy qui est en face de vous il pourra vous en parler et il pourra vous en parler 65 ans de procédure c'est pas normal et vous savez qui c'est qui se trouve derrière ces affaires souvent je vais vous dire une chose madame souvent ce sont des gens qui sont des professionnels de justice qui sont dans ces affaires qui sont trempés dans ces affaires et je crois que c'est pas avec des menaces déguisées attention si tu sors le nom on va te porter plainte attention si tu fais ceci on va mais c'est pas contre moi qu'il faut porter plainte c'est pas moi qu'il faut mettre en prison ce sont ces voleurs qui sont censés défendre le justiciable qui s'en défendre censé défendre la justice l'honorable justice qu'il faut arrêter et défendre aujourd'hui nous ce qu'on demande aux administrations marocaines toutes confondues c'est de nous aider mais de nous aider j'allais dire en venant en faisant vite les enquêtes parce qu'aujourd'hui lorsque vous déposez une plainte et que vous attendez 6 mois 7 mois 8 mois 1 an pour des choses qui sont très simples il faut savoir une chose il faut dire à vos éditeurs il faut dire à nos responsables que c'est des dossiers qui sont d'une simplicité infantile attention ne vous comprenez c'est pas mais c'est ce qu'on pointait du doigt tout à l'heure la longueur administrative incroyable dans toutes ces affaires je m'engage moi à vous le dire dans votre antenne c'est fait exprès changer une dizaine de fois de juges pour juger une affaire venir en audience vous savez pour le petit marocain qui gagne le SMIG en France qui quitte Marseille et qui prend son avion et qui arrive à Casablanca et qui prend son petit hôtel et qui arrive en audience et puis que l'audience commence à 9h et qu'à 9h10 on vous dit ah report d'audience qu'est-ce que vous faites vous repartez à Marseille vous revenez quand vous faites ça 10 fois et bien la 11ème fois vous n'êtes plus là et donc par conséquent vous êtes spoliés donc la spoliation c'est une machine de guerre qui a été faite contre des petites victimes contre des petits gens contre des petits citoyens et qui aujourd'hui la seule personne qui a osé aujourd'hui taper du poing sur la table c'est sa majesté donc il faut rendre honneur à sa majesté aujourd'hui je ne dis pas ça par démagogie ou par peur attention attention je suis royalaise viscéralement royaliste parce que je suis on aura compris que c'est le système que vous dénoncez cette fameuse mafia et c'est de longueur qui n'en finissent pas on vous remercie infiniment de votre appel et de votre témoignage c'était important de l'avoir je m'excuse non pas du tout au contraire c'était important de vous avoir on sent que vous êtes passionné et que vous suivez de près cette affaire c'est ce que relevait tout à l'heure ce que vous releviez Mohamed c'était cette situation insupportable pour de nombreux Marocains résidant à l'étranger c'est important ce qu'il dit parce que c'est vrai comme ils sont loin ils ne peuvent pas être sur place prendre un billet d'avion pour venir assister à l'audience et que dix minutes plus tard on vous dit bah oui l'audience est reportée je pense que vous devez y avoir droit très régulièrement dans le dossier de monsieur Faisal par exemple nous avons eu droit plus de 50 fois dans le dossier dans le dossier Benita pareil etc etc donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est qu'on ne vienne pas me dire qu'on est logé à la même enseigne on n'est pas logé à la même enseigne alors et souvent souvent nos clients n'ont pas les moyens c'est à dire qu'ils n'ont pas les moyens pour se défendre c'est pas une mafia qui est organisée qui a des finances c'est le petit bonhomme qui touche sa petite retraite de 900 euros alors vous imaginez il prend le billet avec il mange avec il loge avec il nourrit les enfants qu'est-ce qu'il fait avec ces 900 euros et on lui a spolié donc c'est ça qui est terrible tout à fait Moussard Khal justement par rapport à ça il y a une responsabilité au niveau du plus haut sommet de l'état et c'est bien qu'effectivement il y ait eu la lettre royale pour activer un peu plus les dossiers même s'il y avait déjà eu des incarcérations donc la justice a en partie fait son travail mais la lettre royale permettra peut-être d'aller plus vite d'aller plus loin et d'être plus ferme avec les spoliateurs et ce qui est important on est vraiment obligé de clôturer parce qu'on a largement débordé je vous le promets Youssef on leur promet on va revenir sur je me sens spolié dans cette émission on a largement largement ça marche comme ça on a débordé il y a Amin Boushabha qui est avec nous depuis tout à l'heure pour cette fois-ci parler de la préservation de notre patrimoine immobilier on vous promet de revenir sur ce dossier et nous allons le faire incha'Allah justement avec le nouveau ministre de la justice Mohamed Arjar que nous allons inviter dans cette émission sur cette affaire mais bien d'autres justement sur ces procédures judiciaires qui sont horriblement trop longues je vous remercie infiniment d'avoir été là et on revient sur ce dossier très 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 vite merci à vous juste un petit mot de la fin c'est un mot un mot de la fin je vais me faire tuer il y a Youssef je prends des coups de pied depuis une demi-heure sous la table et Amin Boushabha il va me détester il y a les victimes qui doivent être défendues dont leur dossier traîne depuis des années des années devant les tribunaux mais aussi à les défendeurs de ces victimes-là qui sont menacées et qu'entre moi-même que j'ai porté plainte contre X pour menaces pour menaces ça n'a pas abouti depuis deux ans donc il y a une pression sur tous les on reviendra sur ce sujet on va y revenir il est 8h58 une pause et on revient pour les informations on va rentrer dans le studio bonjour comment ça va ? et aussi Mehdi Boukhari bonjour parce que mercredi et demain c'est bien tout à fait on va parler cash tout à l'heure ne l'oubliez pas Mouné Belgrini elle n'a pas le micro elle va vous saluer de la main main bonjour bonjour deuxième sujet du jour c'est parti avec Fethi Yalaouni et Amin Boushabha nous parlons également dans cette matinale d'une association qui se bat depuis des années pour la préservation du patrimoine à Casablanca l'association Casa Mémoire une fois par an elle va encore plus loin dans son initiative pour faire mesurer à tout un chacun l'importance du patrimoine de la capitale économique du Royaume elle fait parler les pierres elle ouvre les portes de lieux improbables avec les journées du patrimoine l'occasion pour beaucoup de découvrir ou redécouvrir à la ville blanche sous d'autres aspects de découvrir des trésors cachés nous recevons pour nous en parler le vice-président de Casa Mémoire Amin Boushabha bonjour désolé de vous recevoir un petit peu un peu plus tard avec le dossier du jour mais qui est un petit peu lié puisque de nombreuses villas sont détruites et vous il y a des villas improbables des années 30 des années 40 à travers les journées du patrimoine vous faites tout au long de l'année des visites pour faire découvrir la ville mais les journées du patrimoine c'est un petit peu particulier parce que vous nous ouvrez des portes auxquelles les Marocains en général n'ont pas accès auxquelles les Marocains n'ont pas accès ou alors des bâtiments auxquels on ne pense pas souvent on passe beaucoup devant des bâtiments administratifs si on n'a pas de nécessité on n'y va pas alors que ces bâtiments regorgent de trésors architecturaux toute la place administrative de Casablanca est somptueuse et magnifique avec beaucoup beaucoup de détails on oublie souvent à Casablanca de lever les yeux et de regarder des choses parce qu'on est pressé parce qu'il y a la circulation parce qu'il y a plein de choses et les journées du patrimoine sont là justement pour nous faire redécouvrir vous l'avez bien dit redécouvrir la ville d'abord au Casablanca qui des fois la méprisent des fois la méconnaissent il y a un rapport d'amour de haine avec cette cité qui est incroyable beaucoup pour les enfants parce que c'est les Casablanca d'aujourd'hui mais aussi les Casablanca de demain et aux touristes et évidemment à tous les curieux qui ont envie de découvrir cette ville qui est magnifique alors quand on parle de bâtiments auxquels on n'a pas accès on peut en citer quelques-uns Banc el Marri pour voir tous les détails d'architecture de l'édifice de Bac el Magrib la Wilaya le palais de justice la Mahkama des Habous certains bâtiments industriels c'est très important parce qu'il y a un grand patrimoine architectural industriel à Casablanca bien évidemment alors les journées du patrimoine c'est pas juste ça c'est également des expositions des conférences pour débattre justement de l'architecture dans la capitale économique il y a un programme très chargé pour cette édition que Radio 2M d'ailleurs vous accompagne puisque nous sommes partenaires depuis longtemps merci beaucoup des projections de films vous parliez des enfants il y a une journée qui l'aurait entièrement dédiée je crois que ce sera vendredi vendredi traditionnellement puisque nous sommes à la 9e édition des journées du patrimoine le vendredi dédié aux enfants effectivement et toute la journée des visites guidées seront organisées pour les élèves des écoles publiques et privées casablancaises et on insiste beaucoup pour faire des visites pour inviter les élèves des quartiers les plus éloignés du centre-ville parce qu'on s'est rendu compte au cours de ces 9 éditions que beaucoup d'enfants ne connaissent pas le centre-ville de Casablanca il y a un travail de sensibilisation mais également presque d'éducation j'ai envie de dire c'est quasiment ça c'est un travail d'éducation de formation du regard en fait on forme le regard des enfants de lever les yeux de leur dire quand vous marchez dans la rue levez les yeux faites attention il faut faire très attention parce que c'est une partie de la ville qui est assez dense en termes de trafic donc il faut lever les yeux mais garder les pieds il faut faire attention mais il faut lever les yeux il faut aussi savoir décrypter tous ces trésors architecturaux bien évidemment ces visites sont accompagnées de guides nous avons 300 guides bénévoles qui nous accompagnent et que vous formez d'ailleurs que nous formons tout au long de l'année avec différents modules de formation à qui je voudrais rendre un énorme hommage parce que sans eux les journées du patrimoine ne seraient pas ce qu'elles sont 300 guides des jeunes des moins jeunes des étudiants des retraités des étudiantes etc qui sont passionnés et c'est cette passion là qu'on retrouve chez les guides qu'on veut transmettre aux enfants et qu'on veut transmettre au Casablanca j'avais juste une petite question rapidement sur les guides est-ce qu'aujourd'hui on peut devenir guide c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on a envie de participer est-ce qu'on peut on peut bien évidemment bien évidemment chaque année il y a un appel qui est lancé sur les réseaux sociaux pour justement les formations de guides volontaires et donc on est guide après avoir suivi une série de formations ça dure combien de temps théorique et pratique ça dure combien de temps à peu près une formation une formation dure deux jours mais il y a un suivi quatre à cinq formations par an parfait à travers Casabémoire vous jouez presque un rôle de levier économique parce que ces visites guider la découverte de la ville de Casablanca c'est aussi un atout touristique mais c'est c'est parfaitement cela de toute façon nous notre approche à Casabémoire c'est de sauvegarder le patrimoine architectural du XXe siècle parce que c'est l'essence même de notre de la création de Casabémoire mais dans une démarche de ville vivante et évident Casablanca a toujours été une ville pleine d'énergie débordante d'énergie nous n'avons absolument aucune envie de muséifier cette ville de toute façon c'est pas possible et ça n'a aucun intérêt donc c'est pour ça que ces bâtiments emblématiques ces ces aires aussi qu'il faut protéger doivent être des aires et des bâtiments vivants évidemment et c'est pour ça aussi qu'on occupe beaucoup les places par la culture aussi vous avez parlé tout à l'heure du programme culturel qui est assez intense ça débute demain ça débute demain on peut raconter un petit peu ce qui va se passer parce qu'il y a des concerts aussi oui oui alors le programme est très très dense il y a plusieurs sites qui vont être investis par des activités culturelles on commence par le concert d'ouverture de Nabila Man qui comme vous le savez vient de sortir un très joli album de musique andalouse revisité en version jazz n'est-ce pas Maddy tout à fait donc on est toujours dans le patrimoine avec une touche moderne et puis il y a un deuxième concert ça se passe dans le jardin des beaux-arts de l'école des beaux-arts de Casablanca qui est un site magnifique le lendemain il y a un concert de Hassan Boussou Boussou pardon qui est aussi maître mal Gnaoui qui fusionne la musique Gnaoui toujours avec cet esprit patrimoine modernité et puis c'est l'école Casablancaise surtout tout à fait absolument c'est typiquement Casablancais et puis nous avons bien évidemment encore une grande partie du programme culturel qui est réservé aux enfants avec cette année on a décidé de faire des visites guidées classiques mais aussi d'autres une autre forme de visites qui sont parce que ça doit être très ludique pour des enfants c'est pas les mêmes visites guidées que vous organisez pour tout le monde avec une nouveauté cette année ce sont les chasses aux trésors qu'on organise dans plusieurs quartiers à Banque-le-Brelib j'imagine des chasses non vous n'aurez pas accès aux coffres mais des chasses aux trésors qui seront organisées au Hibos au centre-ville pour avoir effectivement une visite ludique mais qui s'adresse aux enfants tout autant qu'aux parents moi il y a deux choses que je jalouse aux enfants pendant les journées du patrimoine c'est un le fameux passeport qui est donné aux enfants une fois qu'ils visitent les différents sites ils doivent faire tamponner leur passeport et cette chasse aux trésors j'ai beau demander à Minbushaba ni passeport ni chasse aux trésors je vous ai promis pour cette année un passeport à condition de faire le circuit en entier ça fait plusieurs années que je le fais est-ce que tu fais le circuit en entier ou pas ? parce qu'effectivement les enfants gardent des trophées des trophées exactement de leur visite et on leur remet un petit passeport qu'ils font tamponner sur chaque site qu'ils ont visité tout ça c'est gratuit ? bien évidemment c'est gratuit tout est gratuit et comment on s'inscrit ? pour les enfants par exemple j'ai des enfants j'ai envie qu'ils participent à cette fameuse journée j'arrive le matin et les portes me sont ouvertes vous arrivez le matin il y a des groupes qui sont constitués sur chaque site il y a les rendez-vous qui sont donnés que ce soit sur le site des journées du patrimoine de Casablanca ou sur la page Facebook donc il y a des rendez-vous qui sont donnés et si vous en pensez en là ils peuvent se greffer un groupe d'élèves ou d'écoliers des sites en dehors de Casablanca ? non il y en a eu dans les années précédentes il y a eu Mohamedia Mohamedia qu'on considère un peu dans le grand dans le grand Casablanca évidemment mais au lieu au lieu d'aller au lieu d'aller organiser des activités en dehors de Casablanca nous ce qu'on fait c'est qu'on encourage les autres villes à faire de même avoir la même démarche et justement on a eu Rabassale et Mémoire on a encouragé la création de plusieurs ONG de plusieurs associations Rabassale et Mémoire Safi Mémoire Marrakech Mémoire est en train de se constituer etc. les journées du patrimoine oui Maddy je voulais juste ajouter qu'il y avait cette année une petite nouveauté qui est très ludique également c'est faire le tour de Casablanca à vélo avec Casabye Bike ça a l'air super sympa du sport extrême aussi non ça va être très calme ça va être très très calme je te vois bien à la faire du sport extrême en milieu des taxis quand il y a un bus qui arrive en face c'est du sport extrême il faut conduire il faut être à vélo et pouvoir lever les yeux aussi de temps en temps donc il faut y aller c'est super sympa sa visite à vélo c'est génial avec un circuit assez long et plutôt cool et on les récupère où ces vélos ? il faut venir avec son propre vélo ah bah non et surtout j'ai pas de vélo moi moi aussi j'ai pas de vélo comment on fait ? et surtout il faut repartir avec son vélo il faut repartir il faut venir il faut repartir avec son vélo et il faut justement se dire que l'année prochaine j'aurai un vélo voilà ah bah voilà c'est vrai voilà c'est ça qu'on va faire les journées du patrimoine ça commence demain et c'est jusqu'à dimanche allez-y le programme est vraiment très 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 riche on donne le site Amine pour découvrir justement les journées du patrimoine de Casablanca journées du patrimoine.ma voilà voilà parfait et sur le sur Facebook pareil les journées les journées c'est des journées de l'année et c'est ouvert aussi aux enfants si vous n'avez pas d'enfants n'hésitez pas à les emprunter d'un membre de votre famille pour avoir le passeport mais aussi on a dit le passeport et il y a quoi encore ? et la chasse au trésor oui mais la chasse au trésor est aussi ouverte aux parents ah c'est bien ça toujours pas ni enfants ni parents ramène ton chat ramène ton chat on va essayer 9h19 9h19 tout de suite on va parler cash et on va s'intéresser aux bonnes occasions aujourd'hui tout à fait le style c'est l'homme la voiture l'est également c'est un symbole de liberté parfois même de prestige lorsqu'elle est reluisante noire et véloce mais pour vous parler cash depuis quelques mois mon pot de yaourt à 4 roues me fait des caprices et broute au démarrage les mains dans les cambouilles le nez sous le capot je constate que mon bolide rendra soupe l'âme après de bons et loyaux services et surtout des milliers de kilomètres avalés et puisque mes manœuvres de rachat de crédit se sont avérées infructueuses pour libérer mon salaire et prendre un autre crédit je me dis Mehdi déterre ton stock d'argent caché sous ton carrelage pour t'acheter une voiture d'occasion sans regarder parce qu'apparemment il y en a pas mal il y en a pas mal tout à fait plein d'argent sans regarder dans le rétroviseur je démarre en tremblant les recherches et ce n'est pas l'offre qui manque au Maroc le marché de l'occasion roule sur les chapeaux de roue avec plus de 400 000 véhicules vendus chaque année de quoi faire pâlir de jalousie les concessionnaires du neuf qui écoulent à peine 150 000 unités par an c'est un immense showroom multimarque voire multigénérationnel allant de la voiture épave bricolée au fil des décennies mais aussi de l'arnaque accidentée et rafistolée pour arriver enfin à la Hamza revendue avant même de poser ses plaques d'immatriculation un business qui est bien huilé aux multiples intervenants et qui se professionnalise et tant mieux pour trouver la caisse rare vous avez l'embarras du choix entre le mécano affairiste le garagiste méticuleux le vendeur geek des plateformes de vente en ligne ou encore les concessionnaires qui s'y mettent aussi pour amadouer les sceptiques et récalcitrants les professionnels n'hésitent pas à vous ouvrir le capot vous montrer l'historique des entretiens certifiés et même vous offrir une garantie de 6 mois pour vous parler cash j'ai flashé sur une belle italienne modèle 2010 toute option à 95 000 dirhams vieux jeu que je suis je téléphone au samsara titré de la famille qui me promet de me ramener en un claquement de doigt la bella ragazza sportive bien entretenue et sans la moindre ride beaucoup d'arnaques donc tout à fait moi je suis preneur du podium mais croyez moi aujourd'hui il y a pas mal de garagistes qui proposent des garanties c'est des voitures qui sont visitées certifiées avec une garantie de 6 à 1 an mais le prix qui est légèrement il y a une hausse de 5 à 10% par rapport au prix du marché mais c'est le prix à payer pour avoir la qualité à la garantie il y a des vélos d'occasion pour qu'on puisse acheter pour aller journée tout à fait pour les journées des vélos et même des petites voitures de ville sachant que les voitures les plus vendues sur le marché de l'occasion marocain c'est les micro citadines et les citadines d'une fourchette allant de 80 000 les micro citadines il y a un micro-ondes intégrées comment ça se fait il faut la chauffer avant d'aller démarrer merci beaucoup ça ça fait 200 dirhams dans la tirelire pas du tout c'est une très bonne blague 200 200 alors tout de suite vous le savez c'est le moment de jouer au quiz musical et aujourd'hui on a tout le monde autour de la table il y a beaucoup de gens mon abel gré il n'a pas de micro ça ça me fait plaisir on va avoir eu enfin une chance de gagner mais bon moi je me méfie d'Amin Boushabha quand même et c'est parti pour le quiz musical pour le coup c'est super facile arrête tu dis ça tous les jours tu dis ça tous les jours c'est tous les jours facile moi j'ai trouvé Barbara c'était facile quand même Jamal bon alors aujourd'hui on cherche un artiste parti de rien un son venu directement des souterrains pour paraphraser une chanson très connue c'est le moment où il faut faire de la traduction il est aujourd'hui patron de plusieurs entreprises et a façonné d'une certaine manière le son moderne premier indice je m'appelle André Romel Young je suis né le 18 février 1965 en Californie je suis un producteur rappeur compositeur arrangeur acteur entrepreneur et ancien disque jockey américain deuxième indice je suis voilà elle a prouvé elle a prouvé pour une fois franchement t'es allé trop vite là non non je suis sûr qu'ils ne savent pas je vais pas donner la réponse alors je suis le fondateur je suis le fondateur et actuel CEO d'Aftermath Entertainment et l'ancien co-détenteur et membre de Death Row Records j'ai largement contribué à populariser le gangsta rap ma ville natale Compton et la culture hip hop californienne en général j'ai produit une multitude d'artistes comme Snoop Dogg Eminem The Game Tupac Mary G Blaise et même les Pussycat Dolls troisième indice en parlant de Californie je suis également le créateur du G-Funk le G-Funk est un sous-genre du hip hop issu de la côte ouest des Etats-Unis influencé par l'atmosphère californienne et la musique funk je suis le premier producteur de hip hop récompensé des Grammy Awards dans la catégorie de producteur de l'année en 2001 quatrième indice ma célébrité est aussi due au fait d'avoir été l'un des leaders du groupe N.W.A à travers les trois labels Ruthless Records Death Row Records et Aftermath Entertainment je suis considéré par certains artistes tels que Naz et 50 Cent comme le plus grand producteur de hip hop de tous les temps cinquième et dernier indice et là ça va parler à Mehdi Boucharé en 2014 ma marque de casque Beats est rachetée par Apple ce qui fait de moi le premier rappeur milliardaire puisque la transaction s'est élevée à 3 milliards de dollars et oui il a eu son certificat de médecine de la faculté de hip hop de Californie il n'est pas docteur non ? il est tout à fait docteur et je pense que tout le monde a trouvé autour de la table et c'est bien de Dr Drake qu'il s'agit je ne suis pas sûr qu'il fallait expliquer la règle du jeu parce que moi je pensais qu'il fallait attendre la fin pour dire on attend la fin c'est juste si tu veux Youssef Kseyer qui perd systématiquement à ce jeu il n'est pas les règles mais c'est de la mauvaise foi madame c'est pas du tout ça il faut écrire au moment où on a trouvé il faut écrire sur un bout de papier et le montrer à Mehdi il fallait me dire voilà non mais pour moi pour gagner il faut qu'il y ait un concours de circonstances des gens qui ne connaissent pas les règles des gens qui n'en font mon abelgrini qui n'est pas proche de son micro il faut vraiment un vrai concours de circonstances pour que je gagne un point mais un point mérité mais félicitations Youssef Youssef merci beaucoup voilà ça c'est gentil 9h25 tout de suite on va s'intéresser aux sorties Suleiman avec mon abelgrini est-ce qu'on va on y va ou on n'y va pas c'est parti Radio 2M alors c'est parti oui la petite recette habituelle je vous parle du film on écoute un petit extrait vous me dites si vous y allez ou pas et on va commencer par un film auquel je n'ai comme d'habitude rien compris puisqu'il s'agit de Alien de Covenant donc il y a des créatures bizarres et l'histoire c'est les membres d'équipage du vaisseau Covenant à destination d'une planète située au fin fond de notre galaxie qui vont découvrir ce qu'ils pensent être un paradis encore un toucher avant de découvrir qu'en fait je vous laisse écouter un petit bout vous me permettrez d'abréger j'y vais c'est un bon film à se faire peur dimanche après-midi le plus moi je n'en ai pas je ne sais pas je ne connais pas je n'y vais pas c'est clair Alien je n'ai jamais vu c'est cool de Alien ou c'est après ou avant c'est un autre est-ce qu'on a le droit de regarder ça sur son canapé dimanche après-midi alors il va falloir attendre un petit peu pour que les DVD officiels soient disponibles le dimanche depuis tu pourras le voir l'année prochaine l'année prochaine le prochain alors en tout cas ça c'est la sortie commerciale de la semaine pour les amateurs du genre je suis sûre qu'il y en a beaucoup ils pourront aller voir Alien The Covenant le prochain film ne parlera à mon avis que qu'aux vieilles personnes de mon âge puisque ça va toucher la fibre nostalgique j'ai nommé Les Malheurs de Sophie le fameux livre Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur qui est adapté au cinéma je vous fais écouter un petit bout avant d'en reparler Alors ceux qui connaissent Les Aventures de Sophie elle a beaucoup de problèmes et les petits poissons sont décédés en cours de route mais voilà ceux qui aiment La Comtesse de Ségur seront à mon avis auront beaucoup de plaisir à revoir ce film Amine secoue la tête Ayant été traumatisé par La Comtesse de Ségur dans mon enfance c'est une horreur absolue il faut absolument interdire tous les livres de La Comtesse de Ségur mais en tout cas non seulement les livres ne sont pas interdits mais en plus ils sont adaptés au cinéma et avec un sacré bon casting puisque c'est Golshifte Farahani qui joue le rôle ah tout de suite on change la vie ça change tout on change la vie qui joue le rôle de la maman de Sophie tu vois Jamal il y a Golshifte Farahani qui joue dans le film c'est Golshifte Farahani tu la connais moi je suis heureux tu la connais forcément c'est cette actrice iranienne ah c'est une femme d'accord c'est canon actrice iranienne qui est à l'affiche de tous les films bankable en ce moment qu'ils soient américains français ou iraniens d'ailleurs et donc voilà je vois qu'il y a des traumatismes à ma droite donc Amine n'ira pas voir les malheurs de Sophie j'irai voir Golshifte c'est rien ah moi j'y vais je déteste la comtesse de Zégur également mais justement c'est pour lui faire pour en finir avec elle la petite pour exorciser la petite qui joue Sophie joue extrêmement bien après c'est très joli voilà ça se passait à la campagne moi j'irai pour j'irai pour la bande son parce que j'ai l'impression que ça valse beaucoup et je pense que c'est dans l'air du temps en ce moment ah là moi j'irai moi c'est pas mal c'est vraiment pas mal bon il ne faut pas exagérer non il ne faut pas exagérer ta patience a des limites pour Golshifter ah tout de même on va voir d'autres le dernier film est également français les films français sont talonneurs cette semaine et ben on n'y va pas et ben écoute je vous fais écouter avant de vous dire les plus et les moins je ne suis pas très très chaude non plus à cette idée c'est le film qui s'appelle Chez nous le synopsis rapidement c'est une jeune femme qui est infirmière à domicile qui s'appelle Pauline qui est très appréciée elle travaille avec la région de Lille elle est vraiment très bien aimée sauf qu'elle va avec pour son capital pour son capital non justement pour son capital sympathie le front national va enfin on suppose que c'est le front national c'est un parti politique va la recruter pour utiliser son capital sympathie essayer de faire véhiculer leurs idées et je vous fais écouter un petit bout avant que je vous dise les plus et les moins bonjour je m'appelle Pauline Dué je suis infirmière à domicile je viens de trouver une de mes patientes décédées chez elle ça va ? pas trop dur ? c'est partie du métier je suis avec elle a jamais quitté elle y est née elle y travaille ses parents sont nés là aussi ses grands-parents des mineurs des métallos tous c'est une fille simple courageuse intelligente tout le monde la connait et tout le monde l'aime elle est mignonne en plus alors le plus c'est très simple c'est que d'abord le casting est excellent on y retrouve des très bons acteurs comme Émilie Dequenne ou André Dussolier ceux qui s'intéressent aux coulisses du front national parce que je le rappelle c'est de là que c'est inspiré auront pas mal d'anecdotes parce qu'ils se sont inspirés pas mal d'anecdotes réelles pour écrire ce film et jouer ce film le moins c'est que quand on en a eu on a eu sa dose des élections françaises comme moi j'ai pas envie d'aller en fait je pense que le film elle a regardé les élections oui mais j'ai déjà en parlé tout le temps elle a rien regardé du tout à la télé puisqu'elle n'en a pas elle n'a rien écouté à la radio parce qu'elle n'avait pas envie elle a regardé sur les réseaux sociaux elle a juste regardé les réseaux sociaux qui l'ont énervé comme te dirait Mehdi à juste titre arrête de regarder les réseaux sociaux et tu auras la peine comment je fais le débrief ? mais il faut savoir que ce film est sorti il y a un bon bout de temps en France il est sorti juste avant les élections enfin en période électorale en tout cas et ce film a été attaqué en tout cas par le Front National par le Front National voilà exactement qui disait que c'était un film qui attaque un petit peu parce que c'est celui qui dit qui est c'est celui qui dit qui est moi je trouve qu'il n'y a pas gold shifty pour sauver la mine non allez celle-ci est blonde moi très sincèrement ce genre de film j'aime beaucoup ce genre de film des coulisses des campagnes enfin pas nécessairement en relation avec la France mais partout dans le monde quand c'est américain c'est intéressant mais il y a eu de bons films aussi français sur Nicolas Sarkozy sur François Hollande ce genre de documentaire mais de fiction docu-fiction 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 sont pas mal du tout moi j'irai et bien très bien et juste pour précision ces deux derniers films dont j'ai parlé qui sont des films français ne sont pas dans toutes les salles il va falloir se renseigner pour savoir où les trouver parce qu'à mon avis ça ne s'adresse pas à tout le monde c'est pas dans les salles commerciales non Alien par contre c'est partout bah oui c'est une invasion voilà 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 donc voilà merci beaucoup Mouna pour les sorties ce livre moi je croyais qu'on avait débrouillé beaucoup plus mais franchement on fait un bon score 9h32 c'est pas mal du tout je peux je peux même en profiter pour dire que Fatma est toujours à l'affiche je ne l'ai pas encore vu mais j'espère y remédier au plus tôt mais Fatma est encore à l'affiche donc si vous voulez aussi donner un coup de pouce et voir ce que ça a donné tu l'as vu Amine ? je n'ai pas vu mais comme c'est c'est Manoni je lui donne le bénéfice du doute parfait et c'est le film avec Eko avec Eko qui fait son Olympia en France à Paris il fait son première Olympia on lui souhaite beaucoup beaucoup c'était hier c'était hier donc on lui souhaite bonne chance hier non pas du tout laisse-le 9h33 merci beaucoup oui mais on devait déborder plus donc je peux reprendre donc Amine Boussra nous disions donc mais il faut venir mais voilà aller aux journées du patrimoine c'est à partir de demain et puis un petit conseil allez-y alors pour gagner du temps on va faire un au revoir collectif ça vous va ? oui non ok alors au revoir au revoir que votre journée soit belle à demain et nous serons en direct d'Agadir pour vous faire vivre le FIDADOC le festival international du film du documentaire j'ai parlé trop vite merci beaucoup Amine Boussra d'avoir été avec nous ce matin merci à vous merci Mounab El Grini merci infiniment à demain à Agadir à demain à Agadir dans ton fief dont je ne repartirai pas je ne te remercie pas pour la première fois que tu trouvais la réponse on n'a pas passé un morceau musical mais on va le passer juste après la fin de cette émission c'est Tupac et Docteur Drey avec California Love ah oui ça fait plaisir merci beaucoup Jamal O'Halem merci à vous bonne journée allez moi je vais vous quitter avec le proverbe du jour je vous le rappelle il est mal gâché il dit le chagrin c'est comme le riz dans le grenier chaque jour il diminue un peu voilà c'est bien à vous de l'interpréter mes malgaches sont positifs mes malgaches sont positifs